Par Larry Hodgson 14 décembre 2016 La fougère givrée, mystérieuse plante du temps des fêtes La célaginelle frosty est souvent vendue avec des décorations des fêtes pour stimuler la vente. Parmi les plantes vendues pendant le temps des fêtes, la soi-disant fougère givrée est certainement la plus mystérieuse, car on trouve si peu d'informations à son sujet. D'ailleurs, la plupart des marchands ne savent même pas comment l'appeler. En fait, cette plante n'est pas une fougère du tout, mais une célaginelle, spécifiquement Célaginella martensii frosty, souvent en levant sous le nom de S. Kraussiana frosty fern, mais en fait S. Kraussiana est une plante nettement rampante, rarement plus de 5 cm de haut, et forme un tapis rampant, alors que notre espèce S. Martensii, est plus dressée, il peut même atteindre jusqu'à 30 cm de hauteur sous de très bonnes conditions, mais une hauteur de 15 à 20 cm est plus courante, et pousse plutôt en touffe. Une famille très ancienne les Célaginelles sont des plantes primitives, sans fleurs, elles produisent des spores plutôt que graines. Leur famille, les Célaginella c, a évolué il y a plus de 400 millions d'années et est considérée plus étroitement apparentée au lycopode que aux fougères. On remarque aussi une naître semblance avec les mousses, bryophytes, leurs ancêtres. Notez les racines aériennes en forme d'échasse. Les tiges de la Célaginelle frosty, d'abord dressées, puis arquées à l'extrémité, se ramifient pour former un éventail aplati et sont couvertes de petites feuilles rappelant des écailles, ce qui donne une naître semblance avec une branche de tuyatujas. Curieusement, elle produit à l'occasion de longues racines aériennes qui descendent des tiges comme autant d'échasse. Le nom Frosty givré, vient de la coloration des feuilles à l'extrémité des tiges. Blanche au début, elle contraste avec la coloration vert foncée des feuilles plus matures, ce qui donne effectivement une allure givrée à la plante. S. Martensii variegata offre une panachure moins égale et qui n'est pas limitée à l'extrémité des tiges. S. Martensii frosty diffère d'une autre Célaginelle panachée. S. Martensii variegata albumarginata, en ce qui sa panachure se limite à l'extrémité des tiges. La panachure de variegata est plus irrégulière, seulement certaines tiges sont touchées, mais couvrent une plus grande surface des tiges atteintes. Quant à S. Martensii jory, il est très similaire à Frosty, mais les feuilles à l'extrémité de ses tiges sont jaunes plutôt que blanches. Une forte humidité en tout temps même si on voit couramment la Célaginelle frosty en jardinerie, elle n'est pas nécessairement de culture très facile. Elle réussit bien dans la serre de vente à cause de la forte humidité qui y règne, mais à la maison, la plante tend à dépérir assez rapidement. Sans une très forte humidité, de l'ordre de 70%, la Célaginelle frosty meurt peu à peu, s'asséchant à partir des extrémités. Il faut donc toujours cultiver cette plante au-dessus d'un plateau humidifiant ou dans un terrarium ouvert ou fermé, ou la serrer dans un sac de plastique transparent l'hiver. Elle réussit aussi très bien en serre humide. Et non, la brumiser quotidiennement n'aidera pas, pas plus que faire fonctionner un humidificateur domestique, car plupart des humidificateurs ne produisent pas assez d'humidité pour la contenter cette plante fort à vide d'air presque saturé en eau, originaire des jungles moites du Mexique. Une fois que le problème d'humidité est réglé, Célaginelle amartensie frosty. Photo, pic Ontario Quand vous rencontrez ces exigences pour une forte humidité atmosphérique, la Célaginelle frosty est beaucoup plus accommodante. Côté éclairage, par exemple, elle se contente d'un éclairage moyen ou même faible. Aucun soleil direct n'est nécessaire ni même souhaitable, bien que les jardiniers des régions nordiques ne doivent pas craindre de l'exposer au soleil direct l'hiver, tellement le soleil est faible à cette saison dans leur région. Le terreau doit demeurer humide en tout temps. Il peut alors être nécessaire d'arroser plus d'une fois par semaine si la plante est exposée à l'air libre, soit dès que le terreau paraît le moindrement sec au toucher. Les plantes cultivées à l'étouffée, en terrarium fermé ou dans un sac de plastique, peuvent par contre passer des mois sans arrosage. Il ne faut pas vous inquiéter si votre Célaginelle frosty perd sa coloration givrée l'été. Il le fait quand les températures dillures ne sont trop chaudes, plus de 21 C. Son givrage reviendra quand les températures baissent à l'automne. Les tiges rappellent celles d'un tuyat. Attention lors de la fertilisation, les engrais trop riches en azote, le 1R chiffre, peuvent aussi la faire verdir. La solution la plus facile est alors de la fertiliser très rarement. D'ailleurs, la plante a besoin de très peu d'engrais, une ou deux applications annuelles d'un engrais très dilué lui suffiront amplement. Une petite mise en garde supplémentaire, il y a risque que cette Célaginelle devienne envahissante si vous la plantez à l'extérieur. Dans un climat tropical humide, zone de rusticité 10 et plus. Enfin, la Célaginelle souffre rarement de problèmes d'insectes ou de maladies. Et ne craignez pas pour vos enfants, votre cabot ou votre minou, la Célaginelle Frosty n'est pas toxique. Multiplication La multiplication de la Célaginelle Frosty par bouture de tiges est facile et rapide. Il suffit de presser une section de tiges contre un terreau humide et de maintenir une forte humidité ambiante en couvrant le contenant d'un dôme ou d'un sac transparent culture à l'étouffée. Voilà, un portrait plus complet d'une plante de Noël largement disponible, mais si peu connue. J'espère maintenant que vous saurez bien la réussir.